Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo home tour pour tout ce qui concerne le premier étage de la maison. Du coup, puisqu'on a réaménagé ce week-end les chambres à la demande de Com et Elsa qui finalement ont voulu repartager la même chambre. Et finalement, ça arrange un peu tout le monde parce que Adam, lui, préférait revenir dans la petite chambre. Donc, en fait, ça va dans le sens de tout le monde, donc c'est parfait. Du coup, j'ai eu quand même un bon coup de main d'Eric qui m'a aidé vraiment sur pas mal de choses. Donc, c'était vraiment précieux. Du coup, j'ai avancé plus vite. Je pense que sinon, je n'aurais pas pu le faire en un week-end, ça n'aurait pas été possible. Donc, voilà, du coup, on a changé. Donc, j'ai réaménagé la salle de bain en même temps, donc je vais vous la montrer aussi puisque j'essaye de gagner de l'espace, de gagner du rangement. Et bon, je vais vous expliquer les mésaventures dans la salle de bain, mais en tout cas, sur les chambres, ça s'est plutôt pas mal passé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, cette porte, c'est ma chambre. Ici, c'est la chambre d'Adam et Marceau. Ici, c'est la chambre d'Elsa et Caume. Et tout là-bas, c'est la salle de bain. La porte est fermée parce que j'ai ouvert la fenêtre, vu qu'il fait beau aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ici, dans ma chambre, on a amené... Alors, je dis « on » parce qu'Éric m'a beaucoup aidée. On a amené cette armoire, en fait, qui était à la base dans la chambre qui est juste là, puisque c'était la chambre d'Anaïs il y a encore quelques semaines. Donc, cette grande armoire, en fait, elle contient tous les vêtements des enfants et une partie des miens. Du coup, côté penderie, là-bas, il y a mes vêtements, mais ici, c'est que les enfants. Du coup, j'ai été obligée de décaler mon lit un peu plus par là-bas. Donc, à la base, c'est vrai que je dormais plutôt de ce côté du lit. Donc là, je me suis installée de l'autre côté. Puis finalement, en fait, l'étagère me sert un peu de table de chevet. Donc, finalement, c'est pas mal. J'ai juste modifié la lampe puisque moi, j'avais une lampe de chevet. Et finalement, j'ai mis ce lampadaire-là puisque, en fait, je me retrouve sans lampe puisque j'ai été obligée de passer la mienne aux enfants. Je ne voulais pas leur mettre ça dans leur chambre. Je trouve ça dangereux. Donc, je l'avais mis ma lampe de chevet. Je cherche actuellement et je pense avoir trouvé où ranger les draps. Je pense que je vais les mettre dans la salle de bain puisque déjà, j'ai un tiroir en bas de la commode noire qui est plus ou moins libre. Et puis, normalement, je devrais pouvoir y ramener un autre meuble. Donc, si c'est le cas, ça devrait le faire. Du coup, là, j'ai une partie de mes chaussures. C'est celle qui ne rentre pas dans le meuble en bas. Et puis, les télécommandes de la télé. Voilà. Donc, la télé. Alors, c'est une toute petite télé. On ne s'en bat pas. Qui convient uniquement en télé d'appoint. C'est-à-dire quand j'utilise la télé en bas pour faire mes montages vidéo, etc. Du coup, je laisse les enfants monter ici puisque pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne ou qui viennent de nous rejoindre, j'ai mon ordinateur qui est connecté, enfin, qui est branché, en fait, sur l'écran de télévision en bas. Et donc, quand j'utilise l'ordi, je monopolise la télé. Donc, ça, ce sont des cartons de photos. Donc, il faut que je trouve une solution pour les ranger. Le petit radiateur d'appoint que j'ai rajouté puisque cette pièce de base n'étant pas une chambre, forcément, il a fallu l'adapter. Donc, comme vous pouvez le constater, la seule lumière que j'ai, c'est ce petit néon qui est là. Donc, c'est très sombre. La couleur des murs n'aide pas non plus. Je les repeindrai, mais je ne sais pas quand. Pour le moment, j'avoue que mon budget est plutôt en priorité sur autre chose. Donc, dans l'immédiat, ça restera comme ça. Donc, voilà. L'armoire est rentrée dans la chambre. Moi, c'est tout ce qui m'importait. J'ai modifié du coup un petit peu mes habitudes de vie, mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. De toute façon, je dors toute seule. Donc, ce côté de lit là-bas, il n'a pas besoin d'être accessible. Donc, voilà. Ici, du coup, c'est la chambre maintenant de Marceau et Adam. Donc, si vous vous souvenez, pour les personnes qui suivaient les vlogs depuis plusieurs mois, ici, c'était la chambre d'Anaïs il y a quelques semaines, qui est ensuite devenue la chambre d'Elsa et qui maintenant est donc la chambre de Adam et Marceau. Donc, là-bas, en fait, il y avait la grande armoire que vous venez de voir dans ma chambre. Elle était sur le mur au fond là-bas. Et ici, il y avait le clic-clac ouvert en fait en lit en plein milieu de la chambre. Et Elsa, elle avait rajouté son bureau sur ce mur. Donc, maintenant, ici, on a un petit Tipeee que j'ai acheté récemment. Je ne pensais pas qu'il allait prendre autant de place, j'avoue. Mais les enfants sont très contents de l'avoir. Donc, je vais leur faire moi-même un petit tapis pour mettre au sol. Je vais aller acheter du tissu gris et de la mousse et puis on va confectionner ça. Ça, c'est leur bibliothèque. Il faudrait que je fasse du tri dedans parce que, clairement, il y a besoin. Et puis, en bas, ils ont quelques caisses de jouets. Je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est des caisses que j'ai achetées chez Action. Et en fait, je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils se sont montés dessus. Ils me les ont broyées littéralement. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que la dernière fois que je suis allée chez Action, il n'y en avait plus d'écarrés. Donc, j'attends. J'attends de voir s'ils vont en remettre. Et si c'est le cas, j'en rachèterai. Mais là, pour le moment, je n'en trouve pas d'autres. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Du coup, le petit mouton, là, c'est pareil. Je l'ai trouvé chez Action aussi. Je l'ai payé 13 euros. Il est à 12,95. Je le trouve très mignon. Je vous montre un petit peu sa brouille. J'avoue que... Bon, moi, je l'ai mis là avec ma lampe de chevet parce que, pour le moment, les enfants n'ont pas de lumière. Il n'y a pas de plafonnier, en fait, ici. Donc, il faut mettre une lampe soit de chevet, soit un lampadaire. Donc, je vais essayer, vu que la prise, en fait, elle est là-bas, derrière le lit. Je vais essayer, en fait, de brancher juste un fil qui monterait le long du mur avec... Sur une équerre, par exemple, avec une ampoule. Une belle ampoule qui pendrait au bout du fil. Et comme ça, ça serait... Ça ne prendrait pas de place. Ça éclairerait la pièce. Et puis, bah... Ça serait mieux que ce que je l'aurais mis pour l'instant. Voilà. Puis, bah là, c'est le petit établi de Marceau. En dessous, le lit d'Adam, il y a toujours nos matelas d'accueil. Il y en a un sous le lit d'Elsa et Com aussi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a un beau temps. On profite un peu du soleil. C'est agréable pour la vidéo. Donc, ici, c'est la chambre de Elsa et Com. Donc, si vous vous souvenez bien, avant, c'était la chambre des quatre enfants quand Anaïs était là. Puisque, du coup, il y avait le lit d'Ad de Com qui était là. Le lit de... Elsa. Je crois. Celui d'Adam et celui de Marceau qui étaient dans le retour. Ensuite, Elsa, elle est partie de l'autre côté. Donc, il ne restait plus que le lit d'Adam ici. Et puis, les lits des gars autour. Et puis, maintenant, voilà. Ça va être la chambre des grands. Donc, Com, il a son bureau. Je vais laisser le petit tableau parce qu'il s'en sert pour faire ses devoirs. Ils ont, à présent, un lit superposé. Donc, du coup, le lit superposé, il vient au milieu. Et il y a un côté garçon et un côté plutôt fille. Voilà. Donc, ils ont chacun leur... La bibliothèque, elle va, du coup, basculer côté Com, puisque Com lit beaucoup plus qu'Elsa. Et ce meuble-là, j'aimerais après le basculer dans la salle de bain. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Alors, on a encore pas mal de décorations. Vous voyez, sur le lit d'Elsa, il y a encore pas mal de décorations à fixer au mur. Mais, en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Ils ont des petits bacs au pied de leur lit, en fait, parce que le lit, c'est un 200. Et les matelas, c'est des 190. Donc, du coup, en fait, mon ami Esther, son mari, lui avait fait... Parce qu'ils avaient le même problème. Ils avaient aussi des matelas de 190. Et du coup, son mari lui avait fait des petits bacs. Et les enfants pouvaient ranger des jouets, des livres, etc., au pied de leur lit, en fait. Du coup, je trouve le concept plutôt pas mal. Et donc, on les a récupérés aussi. Elle me les a proposés. Donc, évidemment, je les ai pris. Et donc, les enfants pourront mettre dedans ce qu'ils ont envie d'y mettre. Ça sera à eux de voir. Du coup, ils ont aussi récupéré l'accès à la terrasse. Enfin, c'est pas vraiment une terrasse. C'est plus un balcon. En fait, c'est pas très, très grand. Ça donne sur la chambre de Marceau et Adam. On l'avait condamné avec le lit de com' quand Marceau et Adam étaient dans cette chambre. Parce que j'avais vraiment peur, en fait. Je trouvais ça dangereux que Marceau, aussi petit qu'il soit, ait accès, en fait, à cette... Je sais pas si vous avez vu, mais on a un beau vis-à-vis avec les voisins, quand même. Ils ont la même chose que nous, en fait, de l'autre côté. Donc, voilà. Et il n'y a plus qu'à nettoyer, en fait, ce balcon. Et puis, après, je pourrais mettre mon linge à sécher dessus. Puisque les beaux jours commencent à arriver. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Donc, cette chambre, pour information, elle n'a quasiment pas été chauffée de l'hiver. Les enfants, en fait, dès que j'allumais le radiateur, même en le mettant au minimum, ils trouvaient qu'il faisait trop chaud. Donc, du coup, on n'a quasiment pas chauffé cette chambre. Celle d'à côté non plus, d'ailleurs. Je crois que le chauffage, il a vraiment fonctionné qu'en fait au rez-de-chaussée. Donc, ici, on a le petit coin de pernelle. Il faut bien lui mettre sa litière quelque part. Et puis, voilà. Là, on entre dans la salle de bain. Donc, la salle de bain qui n'était, à la base, pas du tout comme ça. Cette grande commode, en fait, elle était là-bas. Et ici, j'avais la petite qui est aujourd'hui derrière moi, derrière la porte. Donc là, du coup, je récupère un espace. Ici, avant, c'était mes paniers de linge qui sont aujourd'hui. Ici, qui étaient empilés, en fait, derrière la porte. Sauf qu'en fait, comme c'est du plastique, ce n'était pas stable. Et Alsace les a pris sur la tête. Donc, je me suis dit... Enfin, elle s'est pris celui du haut, en fait, qui est aujourd'hui ici. Elle l'avait pris sur la tête. Et je me suis dit, ben non, c'est dangereux quand même. Donc là, je ne mets rien au-dessus. Parce qu'en fait, c'est mon... C'est ma caverne d'Ali Baba. Donc... Du coup, je ne le condamne pas. Mes produits d'entretien, je les ai mis en hauteur. Et puis, ben voilà, j'ai mis les deux bacs qui sont du coup en dessous le lavabo. Je trouve que c'est pas mal. Et du coup, ici, je vais venir mettre le meuble qui est actuellement dans la chambre d'Alza et Koum. Et tout ça, là, cette suspension, je vais changer ce porte-manteau. Puisque normalement, c'est un porte-manteau qui se pose sur la porte. Mais si je le mets au-dessus de la porte, eh bien, je ne peux plus fermer la porte. Donc, je vais le poser là sur le mur. Je vais en acheter un que je vais accrocher ici sur le mur. Et puis comme ça, tout ça, ça viendra derrière la porte et ça ne fera plus trop bazar. Là, je profite de ce petit espace pour stocker, en fait, les serviettes de toilettes et les draps que je ne mets pas dans mes paniers de linge. Puisque je les lave à part. Donc, voilà. Donc, toute cette commode-là, c'est en haut. Donc, il y a mes bijoux, mes produits de beauté. Et puis ensuite, c'est les sous-vêtements d'Elsa, de Combe, d'Adam et de Marceau. Et puis, dans cette commode-là, on a ici, pareil, des produits de beauté et des serviettes de toilettes. Serviettes de toilettes. Le tiroir de pyjama d'Elsa et Combe. Celui d'Adam et Marceau. Et en bas, pour l'instant, il y a un petit peu de place. Mais j'ai stocké, enfin, j'ai rangé dedans mes trousses de toilettes, etc. Que je n'utilise que quand je pars en week-end ou en voyage. La commode, elle est dans un état pitoyable. Puisqu'en fait, elle était avant à côté de la baignoire. Et qu'elle a reçu toutes les éclaboussures, en fait, de douches, etc. Plus les traces de doigts. Donc, je ne sais pas avec quoi je vais nettoyer ça. Mais il faut vraiment que je lui fasse un bon nettoyage. Mais bon, là, la salle de bain n'a pas été faite. Donc, je vous la montre. Parce que comme elle a changé visuellement d'installation, je vous la montre. Mais elle n'est pas nettoyée. Donc, voilà. Ça se voit bien. Le miroir est bien crâle. Du coup, j'en profite pour remettre mes sèches-cheveux et faire à lisser en dessous. Et puis, ça, c'est ma trousse de maquillage qui reste là tout le temps. Et là, en fait, on a nos brosses à dents, nos brosses à cheveux. Voilà. Du coup, le panier de linge, c'est le blanc. Ici, c'est les foncés. Et là, c'est l'éclair. Du coup, ma poubelle, elle est beaucoup plus facile d'accès maintenant qu'elle est montée sur les boîtes. Donc, non, je trouve ce nouvel aménagement plutôt pas mal. C'est pas esthétique du tout. Avec les paniers de linge, je trouve vraiment pas ça joli. Mais c'est pas grave. Je me dis que c'est pratique. Et quand on a une famille nombreuse, l'esthétique, on a tendance à l'oublier un petit peu. Donc, dans quelques mois, je vais changer ce sol atroce. Je vais essayer de trouver un balatome imitation carreau de ciment. J'aimerais bien. Comme ça, ça ira avec l'éco-mode. Et puis, je repeindrai le petit liseré jaune là en noir. Et puis, comme ça, ça va uniformiser un petit peu les couleurs. Voilà. Idéalement, il faudrait que je repeigne le mur en blanc. Puisqu'actuellement, il est beige foncé. Mais bon, ça, je sais pas si je le ferai. À moins que je rachète la maison plus tard. En quel cas, effectivement, je remettrai à mon goût. Mais là, je suis en location. La peinture est propre. Honnêtement, je n'ai pas l'intention vraiment de m'embêter avec ça. Donc, voilà. On a fait le tour du nouvel aménagement. Du coup, je ne vous ai pas raconté. Mais dans cette salle de bain, en fait, j'ai eu beaucoup de péripéties. Puisque à la base, ici, il y avait mes paniers qui étaient tous superposés les uns au-dessus des autres. Et à côté, il y avait le même vide que j'ai là. Voilà. Sauf que je me suis dit que, en fait, j'ai mesuré. Et cette commode-là, elle était censée rentrer ici. Sauf que quiche, comme je suis, je n'ai pas compté la plainte. Et du coup, avec la plainte, la commode plus le lave-linge à côté de l'évier, ça ne rentrait pas. Donc, j'avais enlevé, en fait, au sol, un bloc-porte de logements sociaux, là, qui sont fixés avec une vis dans le sol. J'ai enlevé, du coup, le caoutchouc parce que je n'arrivais pas à dévisser, en fait. La vis, elle était fixée dans le sol. Donc, j'ai enlevé le caoutchouc. Je l'ai dépouillé, cassé, en fait. Et puis, j'ai enlevé la vis. Enfin, j'ai voulu enlever la vis que je n'arrivais pas à dévisser. Donc, j'ai essayé avec un marteau de côté et tout pour la désolidifier du sol. Non, désolidariser du sol, pardon. Et ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai tapé dessus pour l'enfoncer. Donc, elle est rentrée un petit peu. Mais l'embout de la vis, il a pété. Et il doit rester peut-être ça qui sort. Mais j'ai réussi à passer ma commode par-dessus. Donc, finalement, ça va. Donc, j'ai mis cette commode ici. Ici, je vais rajouter le meuble. Alors, pour l'instant, il va faire très moche parce qu'il n'est pas du tout de la bonne couleur. Mais après, je le repeindrai. Mais tout ce que je veux, moi, c'est avoir du rangement supplémentaire. Donc, je vais rajouter le meuble ici qui, d'après mes mesures, rentre aussi. Et puis, du coup, cette commode, elle va rester ici. Et je vais l'utiliser différemment, je pense, puisque dans le meuble que je vais rajouter, du coup, je vais récupérer du rangement et certainement déplacer des choses qu'il y avait à la base dans cette commode. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez maintenant le nouvel aménagement de l'étage de la maison. J'avoue que je suis assez contente. Ça paraît plus spacieux. Alors, évidemment, puisque les enfants sont moins nombreux dans les chambres. Donc, à part, effectivement, la chambre de Marceau et Adam, elle est un petit peu plus petite. Mais en même temps, ils sont tout le temps dans la chambre des grands, déjà. Et puis, bon, il y a aussi le Tipeee qui prend quand même pas mal de place. Et puis, bon, il leur reste quand même de la place pour jouer. Donc, ça va encore. En tout cas, eux, ils sont très contents. Moi, du coup, évidemment, j'ai été obligée de modifier des choses dans ma chambre. Mais en même temps, je dors toute seule. Donc, honnêtement, moi, ça m'importe vraiment peu. Si j'avais des critères là-dessus, je ne me serais pas installée dans cette pièce. Et puis, du coup, je vais vous faire prochainement la vidéo home tour du rez-de-chaussée. Je vois, en même temps que je vous parle, que je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Et ça me fait un visage tellement pâle. C'est très étrange. Bref, du coup, je vous fais prochainement la vidéo du home tour du rez-de-chaussée. Et comme ça, vous aurez vu toute la maison. Et puis après, je vous ferai un... Alors, je ne vais pas dire un home tour, mais un garden tour. Je vous montrerai quand on commencera à aménager le jardin. Puisqu'on va faire un potager sur le côté de la maison. Et il va falloir qu'on s'y mette, d'ailleurs, parce que c'est pour bientôt. Donc là, les beaux jours commencent à revenir. Je pense que je vais commencer maintenant. Il faut que je demande des conseils à mon papa, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Mais puis, je me renseigne un peu sur Internet aussi. Mais bon, à voir. Donc, il faut que je vois ça. Et on va essayer de faire ça avec les enfants. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je suis très contente de vous l'avoir montré. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous avec ma tête de mort. Je suis désolée, j'ai ma tête du ménage, là, en fait. Puisque j'avais commencé mon ménage. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo. Et pour le coup, je suis maquillée. J'ai encore mes yeux en cerne. Mais pourtant, dans le miroir, je ne les ai pas. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'était pas fait. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et à aujourd'hui pour le nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501